... Bonjour tout le monde, je suis Diane Dezienne et aujourd'hui je vous propose un petit projet simple à réaliser à partir de votre base de T-shirt. Alors on va faire ce chandail sans épaule et on va commencer par la prise des mesures. Alors pour les mesures dont on aura besoin, vous allez soit sur la personne pour laquelle vous voulez faire le chandail, soit sur votre mannequin avec les deux bras. Vous placez un élastique à l'endroit où vous voulez votre nouvelle encolure. On s'assure que l'élastique est bien droit et on prend trois mesures de la ligne d'encolure à notre ligne d'encolure originale, alors le décolleté au devant. On va prendre aussi de l'encolure jusqu'au niveau de l'élastique à l'épaule, jusque sur le dessus du bras. Et on va prendre au dos également la même chose, de l'encolure originale jusqu'au niveau de l'élastique. Inscrivez vos mesures sur un papier et on commence. Une fois qu'on a trouvé nos mesures, la première chose à faire ce sera de retracer notre base de T-shirt préférée. Alors un T-shirt ajusté à la bonne taille. Celui-ci a déjà les valeurs de couture incluses. Et on prend nos trois mesures qu'on va reporter sur nos pièces de patron. Alors je vais commencer avec la médiane devant. La mesure que j'ai trouvée est de 10 cm. Je vais venir mesurer mon 10 cm. Pour celui-ci, comme je disais, les valeurs de couture sont déjà incluses. Je vais commencer à la ligne de couture et je vais tracer une ligne à l'écart de la médiane pour environ 5 cm. Ensuite, on continue avec la mesure d'épaule. Et je vais venir reporter ma mesure que j'ai trouvée. J'ai trouvé 24 cm. Encore une fois, ma valeur de couture est déjà intégrée au patron. Je vais venir mesurer la ligne interne et continuer sur la manche et également à partir de la ligne interne jusqu'à 24 cm. Et comme j'ai fait pour le devant, je vais venir tracer à l'écart de chaque côté pour un total d'environ 5 cm. Ensuite, je vais prendre mon dos. Alors, cette fois-ci, j'ai tourné mon patron de façon à ce que ma manche soit du même côté que mon patron de corsage. Je prends mon dos et j'indique sur la médiane, également à partir de la ligne de couture, la mesure que j'ai trouvée au dos. Et pour moi, c'était 16 cm. Comme je l'ai fait pour les deux autres pièces, je vais tracer à l'équerre pour environ 5 cm. Ensuite, vous allez aller superposer vos lignes de couture. Je vais venir les superposer au niveau de mes crans d'emmanchure. Alors, c'est vraiment la ligne interne sur la ligne interne. Et je vais faire la même chose pour mon devant. Et on vient superposer. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je place des poids sur mes pièces de patron pour pouvoir dessiner la ligne d'encolure à partir de la médiane d'eau, en touchant à ma ligne en équerre et même chose vers le devant. On peut ensuite corriger notre ligne pour qu'elle soit belle et continue. Et ça, c'est notre ligne d'encolure. Alors, pendant que notre patron est côte à côte, on va venir mesurer notre nouvelle ligne d'encolure. Alors, j'ai trouvé une mesure de 57 cm. Maintenant, on va prendre les pièces une à une et on va ajouter la valeur de couture à notre ligne d'encolure. Et on va découper nos pièces. Il nous manque une petite information pour être sûr de ne pas se tromper avec le dos et le devant qui risque d'être légèrement différent. C'est qu'on a perdu nos crans d'enmanchure. Alors, replacez vos enmanchures ensemble et faites des nouveaux crans, double crans pour le dos. et je replace également mes crans d'encolure. Alors, à 0.5 de la médiane d'eau et directement à la pliure pour la médiane devant. Alors, maintenant, la dernière pièce de notre patron, la petite bande pour l'encolure. Elle va servir à solidifier le contour et à le ramener un petit peu pour que les manches et le chandail tiennent bien en place. Notre mesure qu'on avait trouvée, c'était 57 cm. Cette mesure qu'on a trouvée, on vient la placer sur une ligne droite. Mais on doit retirer un minimum de 10 %. Ça peut aller jusqu'à 25 % si le tissu est très extensible, comme celui-ci par exemple. Vraiment, vraiment extensible. Pour 10 %, on déplace la virgule d'un chiffre vers la gauche. Alors, ça serait 5.7. Moi, pour faire un chiffre rond, je vais enlever 6 cm. Et la bande va avoir 5 cm de large, incluant les valeurs de couture. Alors, on a mesuré un demi-chandail, ce qui veut dire que notre pièce de patron va être taillée au pli, avec un cran en haut et en bas, qui va être notre médiane devant. Et de l'autre côté, on a la médiane dos. Je ne vais pas ajouter de valeur de couture, comme ça, ça va être encore un petit peu plus serré. Et ça va tenir mieux. Le droit fil sur cette pièce va se trouver sur le petit côté. Alors voilà, toutes mes pièces sont taillées. Alors, le dos et le devant au pli, les deux manches et la bande d'encolure. N'oubliez pas de conserver vos petites retailles. Je vais vous montrer à faire la petite décoration qui se trouve sur mon échantillon juste après. Pour commencer, on prend le dos et le devant, qu'on va placer endroit contre endroit, et on va assembler les deux latérales. Endroit contre endroit, de haut en bas. Une fois les latérales assemblées, on pourra assembler les manches. Alors, endroit contre endroit, on replie les manches et on vient assembler la couture de sous-bras. On continue l'assemblage avec l'emmanchure, ou du moins le petit bout d'emmanchure qui nous reste. Endroit contre endroit, on vient placer la manche avec l'emmanchure. Alors, regardez bien. Le côté dos avec le double cran, et on va assembler des deux côtés notre sous-bras. On va maintenant faire la préparation de notre bande d'encolure. On place notre bande pliée en deux, endroit contre endroit, et on va faire l'assemblage de la médiane d'eau à la machine régulière. Ensuite, on va ouvrir et replier envers contre envers, et on va faire une petite piqûre de soutien pour tenir les deux épaisseurs ensemble tout autour. La petite piqûre à 4 mm. Comme vous avez pu le voir, lors de la piqûre de soutien, j'ai légèrement étiré le contour. Alors, il va bien facilement s'assembler avec l'encolure de notre corsage. Maintenant, il nous reste à assembler cette bande d'encolure au corsage, endroit contre endroit. Je positionne la couture centrale à la médiane d'eau, et je vais faire coïncider le cran de la médiane avec la médiane directement à la surjeteuse. Pour l'assemblage, on commence par coudre quelques points à la médiane d'eau. Ensuite, on vient tout de suite placer le cran de médiane devant de la bande avec celui du chandail, et on va venir étirer la bande jusqu'à ce qu'elle rejoigne environ le centre de la manche pour répartir l'aisance du chandail également de chaque côté. Alors, une fois étiré, on peut lâcher le deuxième repas ou la médiane devant et venir coudre le premier quart. Une fois arrivé au quart, on refait la même chose. Alors, on replace la médiane avec la médiane et on va venir étirer pour coudre le deuxième quart. Arrivé à la médiane, on fait la même chose, mais cette fois, le dos est déjà assemblé. Vous pouvez simplement étirer, positionner la bande environ à la demi de la manche, lâcher la médiane d'eau et coudre notre troisième quart. Enfin, le dernier quart du chandail vient étirer et on coudre. Maintenant, pour les petites décorations que j'ai mises sur le chandail que je vais vous présenter, j'ai taillé des petits carrés, tout simplement, dans les retailles, des petits carrés d'environ 6 cm et je les ai pliées, pas dans le centre, un petit peu croche comme ça, et je les ai repliées une fois vers le haut et une fois vers le bas et je suis venue les coudres sur le chandail en plaçant la petite fleur ou le plus large du tissu vers le haut. On coud comme ça et lorsqu'elles retombent, ça va créer les petites fleurs que vous allez voir sur mon chandail. Cette manipulation se retrouve également sur un autre de mes vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit projet va vous inspirer pour vos projets personnels et un merci spécial à Diane qui m'a bien gentiment suggéré l'idée. Alors, à la prochaine! Merci d'avoir été là! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada